Je vais faire une vite révision de comment multiplier les fractions. Alors imagine que j'ai 4 cinquièmes fois 3 huitièmes. En premier, je vais multiplier 4 et 3, les numérateurs. So, 4 fois 3 me donne 12. Ça, ça me donne 12. Puis je multiplie les dénominateurs 5 et 8. Et 5 fois 8 me donne 40. So, j'ai 12 sur 40. Maintenant, je peux simplifier ça. 12 et 4 sur 40. Je vais diviser chacun par 2, le numérateur et le dénominateur. Parce que les deux sont les nombres par. Ça me donne 6 vingtièmes. Et encore une fois, je peux diviser par 2 encore. Qui me donne 3 dixièmes. Je peux aussi simplement prendre 12 et 40 et diviser les deux par 4. So, qui me donne 3 dixièmes. Parce que 12 et 40 sont les deux des motifs de 4. Maintenant, n'oublie pas qu'on peut aussi utiliser, on peut simplifier avant qu'on multiplie. So, je vais prendre les mêmes 4, 5e et 3, 8e. 4 et 5, 4 et 8, les deux sont divisibles par 4. Donc, je vais diviser 4 par 4. Je vais diviser 4 par 4. Ça me donne 1. Je vais laisser avec 1 là. Et si je divise 8 par 4. Je vais juste me donner un peu plus d'espace. 8 diviser par 4. Ça me donne 2. OK. So, maintenant, je multiplie 1 et 3 qui me donnent 3. Et 5 et 2 qui me donnent 10. On veut typiquement faire la simplification avant de faire la division ou la modification parce que ça la rend plus facile. C'est plus difficile à simplifier après. So, maintenant, il y a des exemples. OK. So, le premier exemple, c'est 4 septièmes fois 3 huitièmes. Et le deuxième, c'est 3 cinquièmes fois 2 neuvièmes. Arrête la vidéo maintenant et essayez ces exemples. Si tu veux faire toutes les 6, vous pouvez. Mais essayez les premières deux pour commencer. Et puis, quand tu as fini, retombe et regardez si vous avez fait correctement. So, dans cette première, OK, je vais regarder 4 et 8. Comme j'ai vu la dernière fois, ce sont les deux divisibles par 4. So, je vais diviser ça par 4 et ça me donne 1. Et je divise le 8 par 4 et ça me donne 2. Je ne peux pas faire 3 et 7. OK. 3 et 7 ne sont pas les deux divisibles par un nombre. Alors, j'ai fini de réduire et je fais 1 fois 3, c'est 3. Et 7 fois 2, c'est 14. Dans celui-ci, 3 et 9 sont les deux divisibles par 3. Alors, 3 divisé par 3 me donne 1. Et 9 divisé par 3 me donne 3. 2 et 5 ne sont pas divisibles par un même facteur, d'autre qu'à 1. Alors, ça ne change rien. OK. Alors, je suis laissé. Si je fais 1 fois 2, ça me donne 2. Et 5 fois 3 me donne 15. Maintenant, tu peux faire les prochaines deux si vous voulez. OK. So, 9 et 15 sont les deux divisibles par 3. So, 9 divisé par 3 me donne 3. Et 15 divisé par 3 me donne 5. Dans celui-ci, 4 et 8 sont les deux divisibles par 4. Alors, 4 divisé par 4 me donne 1. Et 8 divisé par 4 me donne 2. Je suis donné une fraction avec un numérateur de 6. 3 fois 2 égale 6. Et 1 fois 5 égale 5. Je ne peux pas laisser ça comme une fraction impropre. Alors, si je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire une groupe de 5. Alors, j'ai une entière. Et j'ai un cinquième qui reste. OK. Ça, c'est comment je trouve ça. Dans la prochaine. 3 et 9 sont divisibles les deux par 3. Alors, j'ai 1. Et j'ai 3 là. Et 5 et 5 sont divisibles. Évidemment, par 5. Donc, 5 divisé par 5 me donne 1. 5 divisé par 5 me donne 1. Et 1 fois 1 me donne un numérateur de 1. 1 fois 3 me donne un numérateur de 3. Imagine. 15 sur 45. Il faut faire ça. Si tu fais ça. Maintenant, tu peux diviser par 5. Si tu divises par 5. Ça te donne 5 sur 9. Oh, excuse. 3 sur 9. Et tu peux encore diviser ça par 3. Pour faire 1 tiers. Comme tu as comme réponse. Alors, tu échappes plusieurs étapes. En faisant la réduction avant la multiplication. Et la dernière. Prends 1 minute pour la faire. Puis, retourne. OK. Je vais changer la couleur de mon stylo. Juste pour s'amuser. 7 et 5 ne sont pas divisibles. Mais 4 et 8 sont divisibles. Les 2 par 4. OK. So. 4 divisé par 4 me donne 1. 8 divisé par 4 me donne 2. Ça me donne 7 dixièmes. 7 fois 1 est 10. Et 2 fois 5 est... 7 fois 1 est 7. 2 fois 5 est 10. Et dans cette dernière. 6 et 12. Les 2 sont divisibles par 6. C'est pas 6 qui... 6 divisé par 6 me donne 1. Et 12 divisé par 6 me donne 2. Et 5 et 11 n'ont pas de facteurs en commun. Alors, 1 fois 5 me donne 5 comme numérateur. Et 11 fois 2 me donne 22 comme dénominateur. Et ça, c'est tout. Ça, c'est la multiplication des fractions. puis ça, c'est tout ça. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canadie